Ce vendredi 15 octobre, nous saurons qui remporte la première saison de The Artist. France 2 diffuse en effet le dernier numéro du programme de chant en deuxième partie de soirée. L'occasion pour l'animateur de l'émission, Nagui, de dresser le bilan lors d'un entretien accordé à Télévision Mag. D'abord programmée le samedi soir en primetime début septembre, l'émission a dû faire face à des audiences en chute libre, ce qui a poussé la chaîne à décaler le programme le vendredi soir, en deuxième partie de soirée. Un échec que Nagui reconnaît sans problème, et qu'il qualifie même de kata. Sans faire de langue de bois, si y est-il un bilan négatif d'un point de vue financier puisque dès l'instant où vous changez de case, vous changez de prix, explique l'animateur. On a été présomptueux de ce que le public avait envie de voir le samedi soir en primetime. J'ai cru et j'ai convaincu tout le monde qu'il y avait de la place pour la création et que le public avait besoin de nouveautés, assume-t-il, avant de conclure, visiblement, il n'a plus besoin d'être réconforté par des repères. Je l'entends et je le comprends, parce que je le vis tous les jours en étant leader de l'audience à 19h quoi avec des chansons nostalgiques. Vers une saison 2 de The Artist ? Malgré le flop, Nagui espère voir le concours reconduit pour une nouvelle saison. Je ne sais pas quelle est la suite de la vie de The Artist et ce n'est pas moi qui vais le décider. Ce serait formidable et cohérent d'avoir une saison 2, mais il faudrait reconsidérer cette notion d'être en direct parce que ce n'est pas viable pour une émission avec autant de moyens que The Artist, a-t-il expliqué. Et avant d'ajouter, si on me dit, est-ce qu'on peut en parler ? Je trouverai les solutions économiques pour être dans l'enveloppe donnée par la chaîne et permettre à cette émission d'exister à nouveau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501